Nous amorçons la seconde partie de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui le ministre des Sports et de l'Éducation physique de la République du Cameroun, M. Bidoun Pat, est toujours à notre compagnie. Merci d'être toujours avec nous. Je le disais, qu'est-ce qui explique le report de la mission d'inspection qui devrait se séjourner ici à partir du 20 août ? Il y a eu plusieurs raisons qui ont été avancées, mais laquelle est la raison officielle ? D'abord, le gouvernement a pris acte suite à la correspondance adressée par M. le secrétaire général de la CAF au secrétaire général de la FECAFUT le 18 août 2017 à propos du report de la mission d'inspection. La raison à évoquer était le désistement de la société qui avait été choisie par la CAF. Pour faire l'audit. Pour des dispositions internes à la CAF, nous n'avons pas de commentaire à faire. Nous restons convaincus que c'est l'instance fêtière de football qui est dans un processus d'innovation heureuse pour la promotion du football. Si une mission d'inspection est reportée, elle nous donne simplement le temps d'accélérer les préparatifs. Nous travaillons et nous continuons d'attendre quand cette instance voudrait bien nous envoyer la prochaine mission. Tout était prêt. Nous avons pris toutes les dispositions. Mais comment se fait-il que certains de vos compatriotes estiment que la raison est allée chercher ailleurs ? Au sein de la FECAFUT par exemple, au sein des essences dirigeantes du football camerounais. Parce qu'on estime que c'est du sabotage. Nous sommes là dans la rumeur qui ne peut pas retenir l'attention des autorités compétentes et de la structure compétente. Qui est la FECAFUT interface du gouvernement et des parties prenantes avec la CAF ? Maintenant, il est normal que des gens subordorent, fassent des commentaires et disent ce qu'ils veulent. Mais toutefois, nous attendons cernement la mission de la CAF. Toutes les dispositions ont été prises quand elle voudra bien. Parce que peut-être que je ne vous ai pas tout dit. Parce que ce qui se raconte, c'est que c'est au niveau du comité d'organisation qui n'était pas prêt. Et par conséquent, au lieu d'aller exhiber les retards et les dysfonctionnements, il fallait quand même trouver un moyen. La rumeur, oui, la rumeur. Elle peut être, elle peut véhiculer parfois de belles informations, la rumeur. Mais alors, l'autorité compétente et la structure compétente vous disent que cela n'est pas fondé. Puisque nous travaillons en étroite collaboration avec la FECAFUT pour préparer sereinement l'arrivée de cette mission. Et tout a été mis au point. Tant en ce qui concerne l'hébergement, la visite des sites avec un vol spécial, la sécurité. Et tout a été mis au point pour que lorsqu'elle arrivera, quand elle voudra bien, qu'elle puisse travailler rigoureusement. Mais il y a un nouvel élément qui a intervenu, le chemin faisant. C'est le fait que désormais, il faut organiser la compétition avec 24 équipes au lieu de 16. Comment est-ce que vous avez pris en compte cette nouvelle donne ? Tous les membres du mouvement sportif camerounais, tous les camerounais patriotes, sont reconnaissants envers la CAF pour avoir attribué l'organisation de la Trente-Union. Vous le dites parce que, pour pouvoir les caresser, afin qu'ils ne vous retirent pas, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations ou bien parce que vous êtes vraiment reconnaissants et ils méritent d'être remerciés pour cela. Vous croyez qu'une institution fêtière du football continental va occulter ses missions pour des flatteries ? Je ne voudrais pas vous suivre sur cette pente-là, puisque nous avons beaucoup de respect pour la CAF et la FIFA. Oui, mais pourquoi ? Je le dis parce que je vous trouve quand même un peu trop gentil vis-à-vis de la CAF. Et quand le président de la CAF fait une déclaration aussi grave sur d'autres sujets, j'aurais vu le ministre des Sports monter au créneau pour combattre cela. Mais je vous trouve un peu quand même gentil. Est-ce que ce n'est pas peur des représailles qu'on vous tape sur les doigts, c'est ça ? Il n'y a aucune gentillesse à défendre ce qui est rigoureux. Nous serions désemparés lorsque nous voulons cacher des insuffisances. Mais nous travaillons rigoureusement pour respecter… Encore que la mission d'expression n'a pas encore respecté pour nous ressortir un certain nombre de choses. Parce que les simples gens comme nous, on ne saurait peut-être pas s'avancer un peu trop. Mais c'est la CAF après le passage de la mission d'expression qu'on soit… L'organisation de la CAN est une manifestation complexe, au point que nous avons besoin des missions de la CAF pour que dans cet échange, s'il y a des insuffisances, on améliore. Et nous souhaiterions que le défi soit relevé au niveau des attentes de la CAF. Et c'est une organisation prestigieuse au niveau continental. Ce qui veut dire qu'il faut se surpasser. Nous avons l'habitude au Cameroun des faits inédits et originaux. Imaginez, le Cameroun sera le premier pays à organiser la CAN dans son nouveau format de 24 pays sur 6 sites. Un gros challenge, hein ? C'est un gros challenge, mais nous en avons l'habitude. Je voudrais vous rappeler tout simplement des mémoires que le Cameroun a été le premier pays à rentrer d'une Coupe du Monde sans être battu. C'était en 1990, à l'espoir. Je le salue en passant. Le Cameroun a été le premier pays à atteindre les quarts de finale à la Coupe du Monde. C'était en 1990 en Italie. Bien entendu. Le Cameroun est le premier pays africain à remporter 5 fois l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations hors de son territoire. C'est vrai que c'est de vrais challenges, mais organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 24 équipes, c'est un trop grand challenge aussi. Et dites-moi alors les dispositions particulières que vous avez prises pour pouvoir affronter quand même cette nouvelle donne. J'avais commencé à vous les énoncer en tenant compte des exigences du cahier de charge. Au plan des infrastructures, 6 stades de compétition, nous vous proposons déjà 7. Je ne reviens pas dessus. Les terres d'entraînement, les entreprises sont déjà contractualisées, ils y travaillent. Les infrastructures connexes, celles ayant été, celles qui sont dans les stades ayant abrité la canne féminine, sont disponibles. Là où, dans les autres sites, là où il faut tout simplement ici améliorer le niveau à construire, les entreprises sont sur le terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste encore ? Les autres, tous les aspects qui accompagnent la canne. Les ministères techniques compétents sont associés. Je rappelle que le gouvernement est impliqué dans la construction de dites infrastructures. Monsieur le ministère, vous entendez parler, on a l'impression que tout est facile. Alors que beaucoup d'acteurs sportifs se sont donné de la voix en disant, ce n'est pas tenable de pouvoir, à quelques mois seulement, changer cette donne. Parce qu'organiser une compétition à 24 équipes, quand même, ça relève quand même d'une chose extraordinaire. Mais en vous entendant parler, je ne vous vois pas peut-être percevoir le risque qu'il y a dans cela. Parce que le tour ne s'agit pas de rassurer les gens et qu'à l'arrivée, on constate après des couacs, justement. Le président de la République, chef de l'État, s'engage personnellement et déclare que tout sera prêt le jour dit pour cette canne. Ça, c'est le vœu du président. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Un président ne formule pas des vœux. Parce que ces hautes instructions sont des ordres qui sont exécutées à tous les niveaux de la République. Mais c'est des êtres humains qui sont appelés à exécuter ces ordres-là, monsieur le ministre. Ce n'est pas parce que que des choses le président de la République n'a pas exigé ici. Et pourtant, vous ne pouvez pas me dire que si on veut faire l'inventaire de toutes les hautes instructions données par le chef de l'État, que tout a été fait dans les règles de l'art, il y a une certaine donne qui échappe à ceux qui sont chargés d'exécuter malgré toute leur détermination. – Moi, ministre des Sports et l'Éducation physique, dans mon domaine de compétences, je concrétise les hautes instructions du chef de l'État. – Oui, quand vous pouvez les faire. – Vous n'allez pas vous substituer aux ministres, c'est moi le ministre. – Non, je ne vous... – Laissez-moi vous dire ce que je fais, vous interpréterrez après. Il n'y a pas de concession à faire quand le chef de l'État a donné des instructions. Cela doit être concrétisé sur le terrain. – Il n'y a pas de concession, monsieur le ministre. – Et les infrastructures, la préparation des équipes pour la canne, nous serons prêts. Nous sommes concentrés à l'essentiel, préparer la canne, conformément aux hautes instructions du chef de l'État, sous la coordination du Premier ministre. Tous les ministres techniques sont sur le terrain, les entreprises nationales et internationales sont sur le terrain. Messieurs, les Camerounais sont mobilisés. – Monsieur le ministre, vous avez dit que vous êtes mobilisés, les Camerounais sont mobilisés, les partenaires aussi sont mobilisés, vous avez oublié un partenaire, c'est Africa 24 aussi qui est mobilisé. À vous donner la parole et à suivre également l'évolution des choses. Si à un moment donné, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, vous convenez avec moi que nous le dirons aussi. – Forcément. – Merci beaucoup. – Je souhaite qu'Africa 24 soit acquis à la cause constructive et puisse rendre compte des véritables efforts qui sont faits pour relever ces défis. – Et c'est ce qui a commencé par cette émission, justement. – C'est ce qui a commencé par cette émission, vous convenez avec moi, que Africa 24 de relais, ce qui se dit dehors, ça peut être de l'information comme ça peut être de l'intoxication. État donné qu'on a la personne officielle qui va pouvoir répondre, pourquoi ne pas les sortis. C'est en cela que s'inscrit cette émission, n'y voyez pas une main invisible qui a envie que les choses échouent ici au Cameroun. L'un de nous, nous sommes des amours de football aussi. – Merci. – En tout cas, c'était tout pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. – Merci beaucoup. – À bientôt. – On reviendra vers vous, selon que les choses évoluent, pour rendre compte à chaque étape de comment les choses évoluent et de quoi rassurer ces Camerounais qui sont mobilisés, comme vous l'avez dit, pour offrir à la face du monde une belle compétition. – En ma qualité de président du comité local d'organisation, je vous invite à revenir pour que nous puissions visiter le site et que vous voyez l'engagement patriotique et tout simplement l'implication dynamique de toutes les parties prenantes pour relever avec brio le défi de l'organisation avec panache de la Cannes Cameroun 2010. – En tout cas, chers téléspectateurs, vous l'avez entendu. Pour ceux qui ont encore des doutes, la première autorité du sport au Cameroun a parlé. Vous allez suivre toujours par le biais du Africa 24. Est-ce que ce qu'il a dit est suivi d'effet sur le terrain ? On sera toujours là. Ne vous en faites pas, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de cette émission. Merci beaucoup. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501